On va modéliser ici les circulations océaniques par des expériences simples. Dans la première expérience, on utilise un aquarium rempli d'eau à température ambiante et un bécher rempli d'eau chaude colorée avec de léosine. On va ajouter avec précaution l'eau chaude dans l'aquarium. Ce qu'on observe, c'est que l'eau chaude reste en surface. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins dense que l'eau à température ambiante. Dans la réalité, la profondeur moyenne de l'océan est à peu près 4 km alors que la couche d'eau chaude fait entre 10 et 100 mètres d'épaisseur. Dans la deuxième expérience, on utilise le même aquarium mais avec un bloc de glace et on colore l'eau avec du bleu de méthylène pour suivre son trajet. On ajoute avec précaution encore le bleu de méthylène et on observe le trajet de l'eau. Lorsque l'eau se refroidit, on observe qu'elle s'enfonce sous le bloc de glace. Pourquoi ? Là encore, c'est une histoire de densité. L'eau froide est plus dense, elle a donc tendance à s'enfoncer sous l'eau à température ambiante qui est moins dense. On met donc ici en évidence que la circulation dans l'océan se fait pour les eaux chaudes uniquement en surface et pour les eaux froides en profondeur. Dans la réalité, bien évidemment, ce n'est pas la glace qui refroidit l'eau mais c'est le fait que ces eaux se trouvent au niveau des pôles et la glace se forme parce qu'il y fait plus froid.